ce soir votre hommage personnel oui jean pierre pierre d'eau c'est toute mon enfance parce que chaque midi ma grand-mère venait me chercher à l'école et je déjeunais avec elle devant le 13 heures de jean pierre pernault et jean pierre on le disait a souvent été raillé pour son amour des régions et sa défense des terroirs mais lui-même avait de l'auto dérision et se moquer de cette caricature il s'en était d'ailleurs amusé dans cette bande annonce lors de son passage de relais avec marie sophie lacaro l'année dernière alors pour td regarde 30 ans de notes de petite fille j'ai tout tiens on va prendre je sais pas une fiche au hasard charentaise je connais charentaise technique de fabrication du 17e siècle dicton et adage des régions à mars poudreux avril plus vieux bien évidemment voilà c'est cadeau merci jean pierre et oui et christophe me contredira pas jean pierre n'était pas le dernier pour déconner même s'il animait le 13 heures la première chaîne d'europe jean pierre pernault ne se prenait pas au sérieux surtout les jours de chute de neige dans un instant la météo et la neige avec évin d'élia à 20h laurence ferrari demain c'est jacques le gros que vous trouverez et on va se quitter bon avec la neige qui continue à tomber à paris ici sur ce plateau moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ça oui ça coûte comment ça coûte plus que ça mais boule qui permettait à jean pierre pernault de glisser de jolis double sens danser pardon excuse moi je sais pas si on peut interrompre juste j'ai chez moi à la campagne des arbres énormes qui étaient des arbres ridicules que pernault exigeait à chaque émission il nous faisait chier car il voulait des végétaux des végétaux et je disais d'accord jean pierre et donc on lui amenait des végétaux en frais et un jour je suis c'est pas possible que ces végétaux soient gâchés donc j'ai mis ça dans un vieux break et j'ai tout emmené à la campagne et je lui ai dit un jour il ya pas très longtemps ces arbres ont 25 ou 30 ans donc ils sont devenus énorme et ils étaient là à ses pieds pendant qu'il faisait émission excuse moi mais c'est parce qu'il y avait aussi les boules mais bien sûr il y avait les boules et les végétaux mais voilà la repousse donc bien jouer et boule donc qui permettait jean pierre pernault de glisser de jolis double sens dans ses 13 heures ah oui c'est ailleurs monsieur le ministre travail et oui monsieur le ministre les petites boules que vous avez vu ce sont celles de jacques langues qui nous a gentiment autorisé à dans les jardins du palais royal boule de jacques langues les boules principal sujet de fou rire dans son trésor il va vous passionner caroline je sais que vous adorez jouer aux boules 4 1112 équipes pour le mondial à pétanque à marseille ça fait plus de 12000 joueurs et 17 tonnes de boules marseille pierre pernault a été chroniqueur d'un soir dans c'est à vous il avait remplacé au pied levé mathieu noël exceptionnellement avait assuré le débrief de l'émission à sa place il avait très bien cerné l'équipe c'est à vous c'est d'abord une bande de bons alors là j'ai hésité il n'y avait pas de fautes de frappe une bande de bons copains ravis de se retrouver chaque soir pour écrire ensemble sur les nouvelles pages de l'histoire du journalisme le tout dans la joie et la bonne humeur n'est ce pas un elizabeth qu'est ce que j'ai encore fait le tu fais le poirier sur le anne elizabeth reçoit le psychanalyste gérard miller qui signe un livre sur ses exaspérations elles sont nombreuses au dessert deux jeunes actrices pleines de talent joséphine japi et lou de l'âge nous parle du film de mélanie laurent respire et que de chemin parcouru bavette mais ça faisait rire jean-pierre pernon est ce que j'ai toujours préféré chez jean-pierre pernon ce sont ses retours plateau en sortie de reportage mon favori restera à jamais celui ci il était question des noms de famille difficile à porter 800 personnes en france qui s'appelle connard sauf dans les mousins aucun connard dans les mousins et on salue tous les connards qui sont nombreux tous les connards qui sont nombreux c'est bien et ben voilà merci beaucoup cher bertrand